Alors voilà, nous avons maintenant un jeu qui commence à devenir amusant, mais c'est un jeu dans lequel notre souris mange du fromage, puis mange du fromage, puis mange du fromage, puis mange du fromage, sans jamais s'arrêter. Alors ça ce n'est pas très drôle, tous les bons jeux ont une fin, sinon on se lasse. Comment allons-nous faire ? Je vous propose par exemple d'utiliser un chronomètre. Un chronomètre qui va nous indiquer où nous en sommes dans le jeu, et lorsque le terme du jeu est arrivé, le jeu s'arrête. Classique. Alors les chronomètres, nous allons le trouver dans les capteurs. Le capteur chronomètre est là. Je le dépose sur la page. Bien, comment allons-nous travailler avec ce capteur chronomètre, qui va afficher éventuellement, si on le voit, une certaine valeur, un certain nombre de secondes ? Bien, nous allons bien sûr devoir utiliser un opérateur pour voir quelle est la valeur du chronomètre, et agir en conséquence. Donc je prends le capteur, quelque chose est plus grand qu'une valeur, et ce sera ici le chronomètre. Si le chronomètre est par exemple supérieur à 50 secondes, le jeu est fini. Alors ici pour la démonstration, pour que ce ne soit pas trop long, je vais prendre un temps beaucoup plus court, je vais prendre 5 secondes. Bien, que faisons-nous si le chronomètre est supérieur à 5 ? Comment allons-nous agir ? Alors vous commencez à avoir l'habitude que dans ces cas-là, il nous faut une structure si. Si quoi ? Si le chronomètre est supérieur à 5. Voilà, que faisons-nous alors ? Eh bien, dans ce cas-là, on va stopper tout. Bien, si le chronomètre est supérieur à 5, et cette action-là doit être répétée exactement comme pour le fromage, exactement comme pour la souris, doit être répétée indéfiniment. Donc, répétez infiniment, indéfiniment, quoi ? Vérifiez que le chronomètre n'est pas supérieur à 5. S'il n'est pas supérieur à 5, alors on ne fait rien. Et on repart. Et on retourne. Et on tourne. Et on tourne. Donc, il ne nous reste plus qu'à dire, lorsque le drapeau vert sera cliqué, eh bien, à ce moment-là, la boucle, ici, va se mettre en route aussi. C'est parti. Voilà. Quand le drapeau vert est cliqué, en fait, il va se passer plusieurs choses. Lorsque le drapeau vert sera cliqué, il va se passer des choses sur le fromage, il va se passer des choses sur la souris aussi, et il va se passer des choses ni sur la souris, ni sur le fromage, mais sur un chronomètre. Voilà. On y va ? Je vais lancer l'opération. C'est parti. La souris se déplace de 3, 4, 5 secondes, et elle s'est arrêtée. Le jeu est fini. Alors, bien sûr, on pourrait jouer un peu plus longtemps, par exemple, 20 secondes. Si je lance le jeu, est-ce que la souris est toujours manœuvrable ? Tout à fait. Voilà. Et la souris vient de manger un fromage. Là, elle va devoir courir vite pour attraper le deuxième fromage. Troisième fromage. Et voilà. Quatre fromages. Cinq fromages. Six fromages. Et voilà. Durant les 20 secondes, j'ai réussi à faire manger six fromages par ma souris. À toi de jouer maintenant. Alors, je te propose de mettre un temps un peu plus long et de jouer peut-être une partie, effectivement, de ce jeu que nous allons encore un petit peu améliorer parce que le score, pour le score, ce n'est pas encore tout à fait au point. Ce sera pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501